allô 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 bienvenue sur cette vidéo qui va aujourd'hui parler vous l'aurez compris des téléphones fixes cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai fait sur les lunettes de protection pour se protéger des rayonnements bleus des écrans que vous pouvez retrouver juste ici ces vidéos font partie d'un ensemble de vidéos que je suis en train de faire sur le coin bureau le but étant de vous montrer toutes les facettes de ce que vous pouvez mesurer devant un coin bureau quand vous êtes face à votre ordinateur que vous voulez surfer sur internet ou simplement recevoir des appels également donc cette playlist vous pouvez la retrouver sur ma chaîne youtube et vous allez pouvoir avoir accès à chacune des vidéos qui traite un point particulier de votre bureau et de votre maison entière tout ceci pour protéger votre famille vous même et n'hésitez pas bien sûr à partager un maximum ces vidéos qui permettront à chacun et bien de se protéger du mieux possible n'hésitez pas à visiter mon site negrinicolas.com qui vous permet d'accéder à des web conférences gratuites que je fais régulièrement avec mon frère guillaume sur youtube et également qui vous donne plein d'informations sur l'aspect des ondes électromagnétiques et également accéder à la formation en ligne diagnostic électromagnétique pour vous permettre de réaliser des diagnostics électromagnétiques vous même de manière autonome alors pourquoi faire une vidéo spécialement sur les téléphones fixes et bien parce que c'est une pollution que nous avons quasiment tous à la maison et oui parce que les téléphones classiques sans fil d'intérieur les DECT présents dans 99% des foyers possèdent une base active qui rayonne 24h sur 24 de manière extrêmement intense comme une antenne de téléphone mobile à l'intérieur de votre maison leur base émet un champ électromagnétique de haute fréquence que le combiné soit sur sa base ou non leur dangerosité est la même que celle des téléphones mobiles à gamme de fréquence équivalente donc les téléphones DECT ce sont ces téléphones que vous avez sûrement chez vous qui n'ont pas de fils et qui vous permettent de téléphoner dans une autre pièce qui vous permettent de vous déplacer dans toute votre maison et bien malheureusement toutes les bases de ces combinés donc là je suis sur google images je vous montre des idées de combinés donc tous ces téléphones et bien émettent des rayonnements électromagnétiques en permanence donc vous avez en permanence une antenne comme une antenne relais finalement qui émet en permanence parce qu'elle veut communiquer avec la base à trop la base et le combiné donc cette solution n'est vraiment pas une solution à mettre en place donc le DECT ce n'est pas une solution je vais vous montrer les solutions qui sont à mettre en place et bien pour lutter justement contre cette pollution commençons par mettre en place une solution de type DECT c'est à dire que vous voulez vraiment garder cette option de pouvoir vous déplacer d'une pièce à l'autre mais vous voulez optimiser au maximum les ondes électromagnétiques pour être le moins impacté possible alors je vais déballer cet appareil je vais le mettre en place et je vais vous montrer comment mesurer ces ondes électromagnétiques lorsqu'il est en fonctionnement ou pas voilà je viens de mettre en place le giga 7 e 290 donc c'est un voilà comment ça se présente un téléphone DECT il ya une base qui est reliée électriquement bien sûr sur une prise de courant pour pouvoir mais chargé le combiné pour pouvoir le charger et qu'il est la batterie et vous avez également une prise donc rj 11 qui va jusqu'à votre box internet bien sûr pour avoir le téléphone la ligne qui soit ouverte quand votre commune est posé le côté vicieux c'est que on a l'impression qu'il est inerte on l'impression qu'il on ne va rien mesurer autour et bien pourtant vous allez voir que on mesure des choses intéressantes donc là vous voyez que c'est un c'est un appareil qui donc est relié à une prise de courant puisqu'il doit charger et donc si on approche avec un appareil de mesure comme celui ci dont je vous mets la référence en dessous si on apparaît si on si je mesure donc vous voyez qu'on a un rayonnement en volts par mètres je suis bien filmé voilà donc si je me tiens devant que je le tiens à bout de bras comme il faut le tenir et bien j'ai un rayonnement électrique qui n'est pas énorme mais qui est quand même présent et donc qui génère une pollution électrique autour du combiné tout le long du fil là où ça devient vraiment vraiment délétère et bien c'est lorsqu'on règle l'appareil en mesure de haute fréquence donc là je mesure les rayonnements haute fréquence comme si je mesurais une antenne relais un téléphone portable ou quoi que ce soit et là vous voyez que je suis dans le rouge même plus haut que le rouge donc je sature l'appareil et si je m'approche bien sûr et bien j'ai des valeurs qui sont énormes donc je monte jusqu'à 10 volts par mètre là je suis à 8 volts par mètre neuf donc vous voyez que en étant dans cette pièce même si je m'éloigne pas mal donc je peux m'éloigner avec la caméra je m'éloigne quand même pas mal et je reste dans le rouge donc toute la pièce toute la maison même est pollué par cette base parce que cette base émet comme une wifi en permanence pour essayer de capter un signal pour couvrir en fait la zone de son signal électromagnétique et donc c'est vraiment délétère donc si je prends le téléphone qui est en marche et que j'appelle un numéro et donc là je suis en communication bien sûr et vous voyez donc les ondes électromagnétiques qui sont émises autour de 1800 mégards donc ça c'est la fréquence tout ça on l'apprend dans la formation de diagnostic électromagnétique comprendre pourquoi c'est cette fréquence et qu'est ce que ça change entre une et l'autre et donc vous voyez que le combiné est mis en permanence et là je suis en communication donc cette solution comme celle là et bien ça ne va pas donc il va falloir le configurer tout simplement donc quand vous achetez ce téléphone fixe et bien il n'est pas configuré bien sûr comme eco de ct il va falloir le configurer manuellement ce qui n'est pas très compliqué donc quand vous le commandez sur geotelluric.fr vous recevez une petite notice en français sinon elle n'est qu'en allemand et franchement moi je parle pas un mot d'allemand donc heureusement que j'ai ça et donc c'est très simple alors vous avez deux options vous avez une option pour réduire les émissions électromagnétiques jusqu'à 80% c'est à dire que il va y avoir tout le temps un rayonnement électromagnétique à partir de la base et au combiné la puissance qui va être envoyé va être moins importante donc c'est un premier c'est une première étape on va dire dans la protection c'est réduire les émissions jusqu'à 80% donc pour ça on va dans les réglages on va dans les réglages de la base et on va régler écho de ct et donc là quand je vais mettre ok distance max je vais enlever je vais décocher distance maximale donc c'est à dire je vais demander au téléphone de ne pas forcer son émission électromagnétique de ne pas forcer sa puissance pour avoir une distance maximale donc là je vais pouvoir téléphoner je vais pouvoir m'en servir hop je vais allumer le testeur je me remets en mesure de haute fréquence et vous voyez que tout à l'heure dans la même configuration j'étais à peu près à entre 4 et 8 volts par m et donc là je suis à beaucoup moins vous voyez que si bon si j'approche bien sûr ça augmente mais vous voyez que je dépasse pas la même les mêmes pics que tout à l'heure donc si je recule et que je commence à me mettre en communication donc je vais passer un appel avec le téléphone donc vous voyez qu'il ya un peu moins quand on n'est pas en communication par contre en communication bon c'est sensiblement pareil je suis quand même très proche de l'appareil donc forcément je mesure un taux énorme de rayonnement électromagnétique il ya un réglage bien sûr supplémentaire c'est le deuxième dont je vous ai parlé et c'est celui qu'on appelle écho de ct et qu'on appelle sans radiation c'est à dire qu'on va obliger le téléphone lorsqu'il est raccroché comme ceci je n'en ai pas besoin et bien il ne va émettre aucun rayonnement électromagnétique haute fréquence c'est à dire je vais lui demander de ne pas rayonner en permanence alors que ça ne sert à rien puisque je ne reçois aucun appel donc pour faire ça je retourne dans les réglages je vais dans les réglages de la base je vais sur echo de ct je mets ok et je veux sans radiation donc oui je coche l'option qui s'appelle sans radiation donc là je vois que c'est bien coché je descends je vois que la distance max est toujours décoché et voilà il ya une façon avec deux options dans ce menu donc si je raccroche le téléphone et que je rallume mon appareil en mesure de haute fréquence et bien regarder dans la même condition que tout à l'heure et bien cette fois ci je suis totalement dans le vert je suis à 0,01 volts par m donc c'est très bas et vous voyez que pourtant l'appareil est en fonctionnement il est en charge il est comme tout à l'heure si je le décroche par contre et que je commence à passer un appel vous voyez que le rayonnement électromagnétique est le même que tout à l'heure quand on avait réglé la distance maximale quand on avait décoché donc c'est une solution qui est viable qui est efficace lorsque on ne se sert pas du combiné et qu'on le raccroche bien sûr si je le repose j'attends quelques secondes et vous allez voir que voilà il faut à peu près 30 secondes 40 secondes pour que vraiment le combiné et la base cesse de communiquer et donc là et me procure un environnement qui soit sain pour moi donc vous l'aurez compris cette solution n'est pas optimale pour les personnes électro hypersensibles mais c'est déjà un premier pas et puis ça vous permet d'avoir deux options vous allez voir que l'on peut utiliser les deux solutions que je vous présente aujourd'hui c'est à dire pouvoir avoir la mobilité avec ce téléphone parce que vraiment c'est un appel par exemple un cours que je dois passer mais par contre je suis vraiment obligé d'être dans une autre pièce je suis vraiment obligé de pouvoir me déplacer pour ça parce que je dois surveiller quelque chose ou etc donc c'est une solution qui ne fonctionne vraiment de manière optimale que lorsque le combiné est raccroché donc bien sûr ce n'est pas une solution optimale à 100% puisque le but d'un téléphone c'est quand même de pouvoir téléphoner donc se rappeler de deux choses cette solution là n'est pas idéal pour les personnes électro hypersensibles et l'idéal est d'utiliser ce téléphone simplement uniquement pour les appels courts pour lesquels vous devez être vraiment loin du combiné et pouvoir vous déplacer voyons maintenant ce téléphone filaire donc le bon vieux téléphone filaire qui se sert donc d'un fil pour bien communiquer entre la base et le combiné donc ce téléphone c'est le giga 7 da 710 et donc l'avantage de ce téléphone c'est qu'il ne fonctionne pas sur le courant il n'a pas besoin de prise électrique pour fonctionner on a simplement besoin d'avoir donc le câble qui va de la box jusqu'au téléphone et avec cette solution est bien là je peux avoir le téléphone sans prise de courant parce que je n'en ai pas besoin pour mon utilisation et je là j'ai la congé la tonalité bien sûr si l'approche du micro voilà vous l'entendez donc cette solution là est une solution très intéressante parce que celle-ci je vais pouvoir communiquer je vais pouvoir parler au téléphone des heures et des heures avec un long moment sans être impacté par les ondes électromagnétiques puisque il n'y a aucun rayonnement haute fréquence 7 ce téléphone ne fonctionne pas avec des hautes fréquences donc il ne génère aucune pollution je peux le vérifier avec mon appareil qui mesure les hautes fréquences et donc là vous voyez que je n'ai aucun rayonnement haute fréquence je peux téléphoner la petite particularité de ce téléphone c'est qu'il a une qualité de haut parleur qui est vraiment vraiment bonne je peux passer moi des grands moments de discussion avec ce téléphone dans cette pièce en haut parleur donc en main libre on appelle ça et donc je n'ai pas de combiné à la main j'ai les mains libres et je peux vraiment communiquer et entendre vraiment bien le son donc l'avantage de ce téléphone c'est que je vais pouvoir téléphoner sans électricité puisque je suis uniquement branché avec le câble qui va de la box jusqu'ici et je n'ai pas de rayonnement haute fréquence parce que le téléphone n'utilise pas la technologie sans fil je peux mettre le téléphone à mon oreille voyez que je n'ai aucun rayonnement électromagnétique haute fréquence attendez attendez attention il ya une chose qu'il ne faut surtout pas faire avec ce téléphone c'est oublier de mettre sa box internet à la terre si votre box internet n'est pas bien relié à la terre et qu'elle rayonne du champ électrique et bien votre téléphone aussi va rayonner du champ électrique je vais vous montrer ça je vais débrancher ma box n'est pas ici juste à côté de mon téléphone donc je vais aller dans la pièce à côté et je vais débrancher la terre que j'ai rajouté sur ma box puisque vous savez les box internet ne sont pas reliés à la terre naturellement puisque elles ont une prise qui n'a que deux fiches la phase et le neutre c'est à dire qu'elles sont alimentées mais par contre elles ne sont pas munis d'une prise qui contient la terre donc si vous avez une prise qui contient la terre et bien malheureusement votre box aimé quand même des champs électriques parce qu'elle n'est pas relié correctement à la terre elle n'est pas les champs électriques ne sont pas neutralisés donc il faut le faire volontairement il faut rajouter un câble de mise à la terre pour remédier à ce problème voilà donc je me suis mis dans une configuration que vous avez sûrement déjà chez vous si votre box n'est pas relié à la terre et bien vous avez une solution qui est ici qui vous semble la plus optimale parce qu'elle est filaire mais finalement qui ne suffit pas donc on va le mesurer simplement avec ce cet appareil donc on va allumer et qu'on va mettre sur mesure des basses fréquences électriques puisqu'on parle de ça donc j'appuie sur mode jusqu'à ce que je vois elf mode c'est extrême basse fréquence donc c'est pour pouvoir mesurer les basses fréquences et je vais peut-être aussi me servir de ça qui est un détecteur simple simple détecteur qui va mesurer s'il se met à bip et c'est qu'il ya un champ électrique donc là vous voyez qu'il ya déjà un champ électrique qui est quand même assez fort et si je prends donc le combiné à la main et que j'approche le combiné de la mesure et bien vous voyez que je suis à plus de 65 volts par m donc si je le colle à l'oreille l'oreille elle est ici quand vous téléphonez voyez je suis cas je suis dans le rouge complet je suis à 200 volts par m donc si je téléphone avec ça pensant que c'est une bonne solution parce que j'ai pris un fil et parce que eh bien j'ai pris une solution qui semble évidente et bien elle est évidente simplement si on a bien optimisé les choses c'est à dire qu'on a bien mis la box internet à la terre donc vous voyez même avec le détecteur si je me mets ici en face donc ça c'est de manière ludique vous voyez que ça bip ça clignote donc là tout le long du fil pour vous expliquer en fait tout le long du fil qui va d'ici jusqu'à votre box internet et bien le champ électrique n'est pas neutralisé et donc il parcourt le fil tout le long de son parcours bien sûr et il va jusqu'à votre combiné jusqu'à votre oreille voilà donc là j'ai remis la terre sur ma box internet c'est à dire j'ai remis mon câble et bien de mise à la terre un câble de mise à la terre c'est tout simplement un câble qui est d'un côté usb et de l'autre côté prise de terre alors je vais vous montrer le mien le mien il est comme ceci il y en a plusieurs modèles le mien il est d'un côté donc comme je vous ai dit usb et de l'autre côté prise de terre alors celle ci c'est une prise femelle donc c'est à dire que ça ça va rentrer dans le picot de terre de votre prise et donc là ça va vous permettre d'avoir une configuration intéressante parce que vous allez pouvoir brancher quelque chose à côté de cette terre donc bien sûr câble usb de mise à la terre avant de pouvoir mettre un câble usb de mise à la terre et d'être sûr que rien ne peut être dangereux ou en tout cas que tout soit de manière optimale bien positionné il faut bien vérifier que vous ayez la terre et c'est avec cet appareil que vous le vérifiez vous branchez ceci dans votre prise et vous vérifiez que les lumières s'allument en vert ce qui vous montre que vous avez bien la terre dans votre prise ensuite vous mettez votre câble de mise à la terre sur votre box vous vérifiez juste après si effectivement votre box n'émet plus de champ électrique soit avec un détecteur soit avec un appareil de mesure comme celui ci et vous pouvez vérifier bien sûr au bout de votre ligne c'est à dire au bout de votre combiné si vous avez toujours un champ électrique qui est bien neutralisé et qui ne va pas vous impacter le cerveau pendant que vous communiquez voilà pour les deux principales solutions à mettre en place pour la téléphonie à la maison alors il y a un dernier appareil que je vous montrais parce qu'il est spécialement fait pour les électro hypersensibles donc si vous faites partie des personnes qui sont très sensibles aux ondes électromagnétiques même aux petits rayonnements magnétiques qu'il y a au bout du combiné parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au bout d'un combiné classique et bien ici il ya une petite bobine il ya haut parleur qui vous permet d'entendre le son c'est là qui est fabriqué le son simplement les personnes électro hypersensibles et bien peuvent le ressentir et si elles les personnes qui vont passer énormément d'heures au téléphone par exemple il est quand même important de s'il ya la solution qui permet d'éviter ce petit rayonnement magnétique qui reste malgré tout même si on met à la terre même si on a bien paramétré tout et bien le rayonnement magnétique ne peut pas se neutraliser il faut simplement s'en éloigner alors pour ça il ya une solution c'est un téléphone filaire je vais vous montrer tout de suite voilà alors la solution optimale pour les personnes électro hypersensibles et bien c'est ce téléphone là qui s'appelle de la marque piezo et qui en fait utilise la technologie qu'on appelle piezo électrique et bien pour générer le son au bout du combiné c'est à dire qu'ici il ya une technologie qui et bien permet de n'avoir aucun rayonnement magnétique au bout du combiné donc ça permet de téléphoner des heures et des heures en ayant une solution optimale alors dans le quand vous achetez ce téléphone il est fourni avec une alimentation c'est à dire une alimentation électrique on doit brancher sur le courant mais en fait il ya la solution bien sûr pour être vraiment optimale et bien c'est de brancher le téléphone avec des piles c'est à dire l'alimenter par des piles les piles se change à peu près deux fois par an donc c'est pas non plus excessif surtout pour quelqu'un qui consomme beaucoup donc si vous consommez pas beaucoup de téléphonie fixe vous n'allez changer les piles qu'une fois par an voire moins donc c'est une solution idéale pour les personnes électro hypersensibles ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo c'est d'avoir les meilleures solutions pour vous protéger d'une pollution qui est permanente chez vous allez chez n'importe qui dans votre entourage et on a tous un téléphone fixe alors il attend des personnes qui ne les ont pas je veux pas vous froncer simplement toutes les personnes qui ont un téléphone fixe à la maison et bien il y en a très peu qui ont pensé à régler de manière optimale leur téléphonie donc rappelez vous les trois chapitres importants mettre à la terre sa box internet choisir son téléphone en fonction de son utilisation si vous utilisez longtemps téléphone ne prenez pas un dect si vous utilisez ponctuellement téléphone pourquoi pas un petit dect parce que vous êtes obligé de vous déplacer ou pourquoi pas faire la solution 3 c'est à dire celle que moi pour laquelle moi j'ai opté c'est à dire d'avoir les deux c'est à dire le dect et le téléphone fixe quand j'ai vraiment besoin de me déplacer ma fille par exemple fait la sieste au bout de la maison et j'ai besoin de surveiller un petit peu si elle se réveille si elle pleure etc elle est en bas âge bien je peux si vraiment j'ai un appel important et bien au moment de l'appel prendre ce téléphone être un peu impacté par les ondes électromagnétiques mais ça ne va être que ponctuelle est vraiment très très une communication très courte par contre pour les communications longues avec les clients qui m'appellent pour me poser des questions pour vous aider n'hésitez pas à aller sur mon site internet d'ailleurs pour que je puisse vous aider il faut me poser vos questions n'hésitez pas à venir me contacter donc avec ce téléphone par contre je peux passer des heures à téléphoner je peux téléphoner en kit main libre qui me permet d'avoir un son vraiment optimal avec celui ci je pourrais mettre celui là alors je pourrais vraiment mettre les trois si vraiment je m'amuse un petit peu mais là après ça prend trop de place sur mon bureau j'ai même plus la place de mettre mes lunettes quelque part voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ne tardez pas à régler votre téléphonie pour qu'elle soit la moins impactante possible pour votre santé à la maison n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour permettre à chacun et bien de créer un environnement le plus sain possible car c'est le but de ces vidéos vous permettre de vous protéger au maximum des ondes électromagnétiques sans pour autant oublier la technologie parce que moi ça me plaît bien de pouvoir appeler n'importe qui dans le monde entier grâce à cette technologie parce que j'ai choisi d'utiliser tel ou tel téléphone en connaissance de cause et toutes les solutions que je vous partage sur cette chaîne ont cet objectif vous donner un maximum de solutions je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé à bientôt